c'est quoi être en sécurité ? c'est quoi être en sécurité ? c'est avoir pu réussir ta vie, avoir pu arriver à avoir ta maison avec ton alarme, ta voiture, ton petit barbecue avec tes amis, dans ton petit pays, ta petite ville, et que tout marche comme tu l'entends, comme tu as toujours espéré. Depuis qu'on est petit on aspire à cette sécurité, cette envie d'être en sécurité. C'est quelque chose qui a toujours gardé les esprits occupés, parce que justement la sécurité n'y est pas, et on a toujours cru qu'il fallait combattre pour avoir cette sécurité, toujours. Mais en fait, tout ce qu'on a créé comme sécurité, si tu regardes bien, c'est l'insécurité. Nous faisons des murs de séparation, des frontières, nous faisons des murs autour de nos maisons. On se sécurise avec une montagne d'argent. On se sécurise de plus en plus et on s'isole de plus en plus dans son petit monde, où on ne va plus très loin, puisqu'on est encombré de choses pour pouvoir être en sécurité. Mais c'est quoi la sécurité ? Est-ce que, à ce moment-là, il y a peut-être un sentiment de sécurité immédiat, mais la sécurité elle-même, elle n'y est pas, puisque, toujours, tu auras peur que quelque chose arrive à toute la construction de sécurité que tu as pu te faire. Ton travail, ta maison, la situation dans laquelle tu es, tout ça peut se dégrader. On le sait tous. Donc, on dit que la vie est un combat. On nous a propagandisé que la vie est un combat. Mais est-ce vrai ? Est-ce vraiment ça, la vie ? Est-ce que l'on doit vraiment combattre toute une vie pour pouvoir avoir un sentiment de paix ? Est-ce que la paix, elle est là, au bout du chemin, en faisant comme ça ? Ou est-ce que c'est le chaos qu'on a rencontré ? Parce que cette idée de la sécurité, elle est installée dans nos esprits depuis très longtemps. Et le monde, comme il est établi aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on connaisse, c'est la seule façon qu'on connaisse de se mettre en sécurité. C'est-à-dire posséder des biens matériels, posséder une identité qui nous honore, qui nous prône une notoriété dedans. Et tout ça, on le fait, nous les humains, on l'a installé, tout ça, en se croyant qu'au bout de tout ça, il y aura quelque chose de merveilleux. Mais en fait, on a tous compris, depuis qu'on est petit, où on nous a dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, et tu seras heureux. On a tous compris que ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Mais on continue à le faire quand même. On est tout le temps dans l'envie d'avoir cette sécurité. Alors, c'est quoi la peur qui fait qu'on soit toujours dans cette activité-là ? On a peur de quoi ? Parce que si on n'est pas en sécurité, quelle est la situation de cette insécurité ? On a peur d'être anéanti. Parce que le problème avec nous, c'est que nous nous sommes identifiés à notre corps. Et notre corps a besoin de sécurité. Besoin de manger, dormir, se vêtir, trois choses essentielles. Et tout ça, c'est normal. Et tout, l'humanité en a besoin. Bien sûr, c'est une sécurité fondamentale. Mais je veux dire, la sécurité qu'on s'est créée à outrance, c'est-à-dire qu'on a construit une maison, mais on en veut deux, et puis trois, et puis comme ça, on se prévoit les arrières. Et donc, on amasse, on amasse, fait qu'il y a des gens sur la planète qui n'arrivent pas à amasser, et bien, ils ont aussi envie d'avoir ça. Parce que c'est le courant de pensée qui a été installé dans notre société, qu'il faut arriver à être en sécurité, à réussir à sa vie, à établir un état où tu existes à travers ce que tu as pu te promettre à toi-même. Donc, tu te promets de devenir ce que tu aimerais, tu désires la vie que tu aimerais, et en fait, tu cours après ton propre désir. et jamais tu es dans la satisfaction. Parce que cette course ne peut jamais être assouvie. Nous sommes dans l'insatisfaction. Nous sommes dans la course pour le bonheur. Parce que cette course, c'est justement l'inverse de ce qu'il est nécessaire de faire pour trouver ce qui est la réalité. La réalité de la vie, ce n'est pas d'avoir la sécurité qui compte. C'est d'avoir l'intelligence de passer à travers tout ce qui nous arrive. non pas de se défendre à chaque fois, non pas de combattre les situations, mais d'accueillir les situations. Parce que cette sécurité qu'on veut se mettre dedans, cette zone de confort qu'on a envie d'avoir pour ne pas subir les changements qui arrivent, et bien cette zone de confort, c'est l'insécurité. Tu peux te croire en sécurité et beaucoup se croient en sécurité. Ils ont cette croyance et ça devient très difficile de leur faire, de leur montrer le contraire, de leur montrer que tout ce qu'ils font, en fait, c'est l'insécurité. Ils n'ont pas l'esprit, l'esprit en paix. Toujours l'esprit est occupé. par la vie qu'on mène. Parce que ce qu'on se promet à soi-même, c'est le résultat de nos peurs. De nos peurs de ne pas avoir ce que on désire pour être en sécurité. Donc, nous construisons avec nos pensées l'idéal, la vie idéale et on la poursuit. Et c'est cela qui nous rend, qui nous donne ce sentiment de sécurité. C'est que nous poursuivons quelque chose qui viendra un jour et qui nous donnera cette sécurité. En attendant, eh bien, cette idéale, elle n'est que dans ta tête. et bien que tu puisses la construire, alors, tu seras toujours en train de la construire parce qu'elle se détruit à chaque fois. Elle n'est pas pérenne. Tu peux construire toute la sécurité que tu veux autour de toi pour pouvoir être en sécurité, mais au bout de moment, il y aura une faille. Tu auras peur que quelqu'un trouve la faille. donc tu es toujours occupé à ne pas laisser la possibilité à quelqu'un d'empiéter dans ton intimité, dans ta zone de confort. Donc, chacun d'entre nous, on est devenu individualisé. On s'est isolé dans son petit monde où on se protège, chacun d'entre nous, dans une humeur euphorique en disant qu'on est arrivé. On a quelque chose de mieux que le monde. On est au-dessus de la mêlée de ceux qui n'ont pas réussi. Et on se donne le pouvoir, on se donne de la notoriété, de l'arrogance sur ceux qui n'ont pas. Pourtant, la vie ne nous appelle pas à cela. La vie nous appelle à quelque chose de merveilleux, quelque chose où tu as l'esprit complètement en paix parce que tu as pu accueillir tout ce qui n'est pas à ton goût. Parce que tout ce qui n'est pas à ton goût existe. Et tu peux faire ce que tu veux, il y aura toujours quelque chose qui n'est pas à ton goût. Donc, tu vas devoir combattre pour pouvoir contrôler, arranger les choses pour que les choses puissent être à ton goût. Autrement, tu subis. Et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre langage commun ici sur la planète, se battre pour être en paix. Alors donc, on dit, on va faire une petite guerre pour avoir la paix. Et c'est rentré dans les mœurs. Tout le monde croit que c'est en faisant la guerre qu'on peut avoir la paix. Mais, la logique de ton cœur, pas de ta tête. La tête, oui, peut comprendre. Mais la logique de ton cœur te dira que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en faisant la guerre qu'on aura la paix. La paix, c'est quelque chose qui ne vient pas d'une guerre. Elle n'est pas le contraire d'une guerre. La paix, c'est où il n'y a plus rien qui se passe. La paix, c'est la fin de toute activité. La paix, c'est un esprit qui ne cogite plus le besoin d'avoir sa zone de confort. C'est ça, la paix. Et dans cette paix, alors là, il y a la sécurité. La sécurité d'être ce que tu es vraiment. d'être vrai, d'être soi-même. Et ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, il n'y a pas de peur que quelqu'un vienne déranger cela puisque personne ne peut déranger la vie. La vie, elle va toujours se produire comme elle est. Et cette vie, c'est la sécurité. Mais si tu te places dans une vie où tu essayes de contrôler les changements que la vie pourvoit, les aléas, les choses qui arrivent à l'improviste, si tu veux, contrôler tout ça. Et peut-être, nous, les humains, on a cette intention de contrôler tout ça. Contrôler ce que la mort fait. Mais peux-tu vraiment contrôler ça ? Jusqu'à un certain niveau, tu peux contrôler. Mais elle arrivera quand même. l'amour est là. La vie, c'est un cycle, un commencement et une fin. Et si tu t'attaches à tout ce que tu as pu avoir pour avoir du plaisir, pour avoir cette sécurité, justement, alors, tu vas te leurrer. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. La vraie sécurité, c'est d'être soi et de le savoir. Et quand tu sais, alors tu ne subis plus la vie parce que tu n'as plus peur de ce qui peut t'arriver, tu les accueilles. Et avec une grande intelligence. Parce que quand tu ne les accueilles pas, ça veut dire que tu as peur de les voir venir. Donc, tu te caches dans ton petit monde de sécurité où tu t'isoles dans ton confort et alors tu perds la capacité d'agir pour que les choses puissent être harmonieuses. Ce qu'on subit de la vie qui nous attend tous sur le tournant, c'est tout ce que nous avons fait, chacun d'entre nous. Ce sont nos actions qui reviennent vers nous. Et ces actions que nous avons faites, elles reviennent comme un boomerang. et détruis la sécurité que nous avons construite dans notre zone de confort. Donc, si tu veux voir vraiment la vie comme elle est, accepte de rencontrer la vie comme elle se joue. Tout ce qui arrive, accepte de les affronter et reconnais que ce que tu es est cela. donc tu pourras faire de l'ordre en toi pour pouvoir accepter de t'accueillir comme tu es et alors l'ordre en toi créera la vie et cette vie c'est la vitalité de chaque instant et on ne peut pas séparer cela. Vouloir se sécuriser de la vie c'est faire une autre vie à côté de la vie mais la vie n'est pas divisible. la vie que tu essayes de te faire pour être en sécurité et la vie qui existe vraiment comment peux-tu séparer cela ? Tu ne peux pas rendre le bon moins bien ou meilleur. Il y a juste tout ce qui existe. Le mal et le bien ne peuvent pas être divisés. Ils doivent être accueillis. Ils doivent être acceptés tels qu'ils sont sans comparaison sans jugement et à ce moment-là il y a une harmonie qui se fait parce qu'il n'y a plus la dualité. La dualité est finie. Donc la vie qui existe à ce moment-là elle est tout ce qu'elle est et quand elle est acceptée alors elle est ordre. L'ordre c'est de pouvoir marier le bien et le mal le grand et le petit le le jour et la nuit tout se marie tout se marie pour n'être qu'un et à ce moment-là si tu as un esprit qui a pu faire ça tu n'es plus en dualité avec ce que tu es parce que ce que tu es qui s'est divisé c'est-à-dire les pensées que tu as dans ta tête elles se sont divisées elles s'est comparées entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon alors tu deviens toi-même une dualité et dans cette dualité il y a beaucoup d'insécurité parce que toute ta vie tu fais que esquiver ce que la vie apporte et comme tu ne veux pas ce que la vie donne alors tu tu résistes tu combats tu arranges tu essayes de faire de la vie quelque chose qui soit à ton goût mais toute cette activité n'est que vaine démarche tu dois comprendre que tout ce que tu fais c'est l'activité de la pensée qui réagit dans une tête qui veut se défendre et dès qu'il n'y a plus cette activité alors la vie reprend ses droits l'ordre se remet en place et les choses sont faites dans l'intelligence mais pas dans la peur parce que la peur c'est celle qui nous fait courir vers la sécurité illusoire la peur c'est celle qui nous fait voir des choses qu'on aimerait voir et qu'on aimerait établir mais sans peur il n'y a plus ce besoin de courir après ce que l'on aimerait parce que ce qui est est bon ce qui est est accepté il n'y a rien d'autre que ce qui est ce qui est c'est la vie et rien d'autre n'existe à part la vie qui n'est pas divisible la tête divise mais la vie ne peut pas être divisée et quand ta tête divise tu crées l'illusion d'une vie que tu aimerais avoir et que tu poursuis et tu deviens esclave de tes propres désirs à ce moment quand tu cesses de faire ça alors la sécurité est présente parce qu'il n'y a plus de personne qui veut cette entité qui veut n'est plus là elle a disparu qui veut être de qui veut tout que tu l'e plus qu'une hence il ول